Musique Donc comme je le disais, je vais suivre les trois commentaires de Kantorowicz, mais peut-être en apportant ou en les déplaçant quelquefois, puisqu'il s'attache à trois scènes successives de ce retrait de Richard, de la dignité du roi. La première scène, c'est à l'acte 3, dans la vision du folio, scène 2. C'est un moment où le roi rentre d'Irlande, où il est allé réduire une rébellion. Et il retourne en Angleterre et débarque sur la côte du Pays de Galles. Pour rappeler le contexte, c'est-à-dire ce qui est les deux premiers actes de Richard II, simplement rappeler qu'il est en face maintenant d'une double rébellion. La première, c'est celle de Henry Bolingbroke, le comte de Herford, le fils de Jean de Gant, qui a été banni par lui après ce duel judiciaire qu'il devait opposer Bolingbroke avec Marlborough, le duc de Norfolk, avec une sorte d'ordalie. Le vainqueur devait être celui qui disait la vérité, mais qui est interrompue avant même que le combat puisse tenir par Richard II, à la fois pour des arguments qui consistent à penser qu'il veut sauvegarder la paix du royaume, qu'il s'agit là d'une querelle personnelle, mais en fait peut-être avec cette crainte du roi devant sa possible implication dans le meurtre de son oncle Woodstock. Et l'autre fait important, après le bannissement des deux protagonistes, Marlborough est banni à vie et Bolingbroke est banni pour six ans, le deuxième fait, c'est la mort de Jean de Gant, le père de Bolingbroke, qui le fait devenir normalement, avec la théorie des noms, le duc de Lancastre, mais qui ne le devient pas parce que Richard II a confisqué, à la mort de Jean de Gant, les biens et les terres, dont le duché de Lancastre, de la famille. Et donc Bolingbroke revient avec cette double grief, c'est-à-dire le bannissement, et d'autre part la confiscation de ses biens et de ses terres, et donc du coup dans un sens de son nom même, comme Lancastre. La deuxième révolte, c'est une révolte qui est celle des nobles et des pères du royaume, menée par Northumberland, qui se sont révoltés contre le gouvernement de Richard, qui est décrit dans les deux premiers actes, en fidélité d'ailleurs avec les chroniques, qui est décrit comme violent les lois fondamentales non écrites du royaume, c'est-à-dire d'un côté la confiscation du royaume comme un bien propre, que l'on peut affirmer, dont le roi se désignait comme le landlord, le propriétaire, et donc du coup une violation de cette tension qui se redoublait entre le corps politique et le corps naturel. Le roi agit comme un corps naturel d'un individu qui s'approprie, ce qui n'est pas à lui, puisque ce royaume est lié au corps politique. Et donc il y a là une première accusation, le roi comme landlord, le roi comme donnant à ferme son royaume, et d'autre part tout un ensemble d'exactions et d'arbitraires dans la fiscalité royale. Donc les droits coutumiers, comme il est dit quelque part, par un des nobles, sont violés par la politique de Richard, et donc du coup qu'ils se coalisent contre lui, considérant que, et ça c'est la formule qui pourrait être très proche de la théorie des deux corps du roi, « the king is not himself ». Le roi n'est plus lui-même, puisque le roi avec un petit R ou un petit K trahit en violant les droits coutumiers, ce que doit être le roi avec un grand K, le roi qui est la personne incarnant, incorporant la dignité royale. Et finalement, la rébellion est justifiée par Norsemberland et les autres pères du royaume comme étant une voie pour faire que la majesté se retrouve elle-même, en quelque sorte, le roi trahissant la royauté. Et du coup, on voit que l'enjeu qui est là posé, et qui est un enjeu fondamental dans toute la théorie politique du XVIe siècle, c'est le droit à la résistance, c'est-à-dire ce droit à la résistance qui est affirmé à la fois par Bolingbroke et par les grands du royaume contre un roi qui usurpe ou viole les droits coutumiers avec une subtile distinction dans le cas de Bolingbroke lorsqu'il revient et qu'il peut être accusé d'avoir violé la décision du roi. Comme Erford, c'est-à-dire comme Banny, il peut accepter le décret royal, mais comme Lancastre, c'est-à-dire comme celui qui est dans l'héritage du patrimoine de la lignée et du nom, il est spolié de manière illégitime par la confiscation de ses biens. La même personne, ici, joue comme individu et comme lignée. Et inversement, York, l'autre oncle du roi, lui, défend la légitimité de la royauté. Il a été nommé gouverneur d'Angleterre lorsque Richard est parti pour l'Irlande. et dans son discours, il rappelle que le roi Ouin a reçu une onction divine et donc la résistance ne peut être contre ce lieutenant de Dieu sur Terre. On est donc dans ce contexte d'une double rébellion, d'un débat en particulier porté par York sur la légitimité ou non de la résistance lorsque cette scène apparaît. et c'est une scène qui est la première où se fait cette inversion dans la position du roi. La scène commence par un monologue, enfin par une intervention de Richard qui assume totalement, lorsqu'il arrive en Angleterre, il retourne en Angleterre, il assume totalement cette image classique du roi identifié à la lumière, au soleil, « high of heaven, sight of the day » et ses ennemis identifiés à l'ombre, à la nuit. Et à la fin de la scène, après tout le processus que je vais essayer de décrire, l'image est inversée et une très belle expression de Richard est d'opposer « Richard's night », la nuit de Richard, à « Bolingbrock's fair day », au grand jour, à la lumière éclatante de Bolingbrock. Et toute la scène est prise dans cette inversion de la métaphore solaire et nocturne de la royauté. Le mouvement de la scène est donné par une accumulation, une succession de nouvelles funestes reçues par Richard. D'abord, le spectateur l'a vu à la fin du deuxième acte, il comptait sur l'appui des troupes galloises, elles se sont débandées parce que le roi ne revenait pas. On lui décrit la révolte du royaume à travers des figures assez classiques, des vieillards, des jeunes gens, des pauvres, des artisans et des fileuses, tous ligués contre lui du fait de ses exactions fiscales. On lui décrit que finalement, d'une certaine manière, York l'a abandonné et s'est rallié à Bolingbrock et aussi que les conjurés se sont déjà emparés de ses conseillers les plus proches, Bushy et Green, et qui ont été exécutés. Alors, ces éléments-là, qui sont comme cela, de scandant, les nouvelles que reçoit Richard et qui, peut-être, sont les moments qui le font passer de la lumière éclatante à la nuit, sont des éléments très importants pour la discussion sur abdication des positions. Dans la mesure où ce que l'on voit là, c'est que le roi est privé de la réserve de force qui fonde la domination politique et qui, du coup, cette force présente et qui vient à lui manquer, il n'a plus d'armée, il n'a plus d'alliés, et ce qui assure la croyance dans la représentation de la puissance du souverain. Je pense qu'on peut ici prendre appui sur l'œuvre de Louis Marin pour comprendre ce qui advient dans cette scène, c'est-à-dire l'idée fondamentale selon laquelle l'absolu de la force, la force réelle qui est celle d'un roi qui dispose de moyens, et en particulier de moyens militaires, n'est pas nécessairement montrée, exhibée, mobilisée, mais qu'elle est toujours présente comme une manière de perpétuer la puissance, si on admet que la puissance, c'est la croyance dans la puissance. Et du coup, dans le cas de Richard, dans ce moment-là, il est privé de cette réserve de force non montrée, mais toujours mobilisable, mais toujours présente, et en particulier toujours présente dans les représentations de ceux qui croient profondément en la force du pouvoir, une force qui n'est pas spectaculairement mobilisée, mais une force qui est toujours implicitement présente. Et c'est de cette force dont il est dépourvu, dont il est privé, et donc, du coup, qui vont mener à une nécessité et non pas à un geste d'abdication volontaire. Le passage plus central dans cette scène, c'est évidemment le premier temps de ce retrait du corps naturel de la dignité politique. Et on retrouverait sur ce mouvement une duplication de ce qui est la structure même de la scène, parce qu'en son commencement, Richard, retourné en Angleterre, réaffirme cette unité entre le roi comme personne et le royaume comme dignité. Et c'est la scène où il retrouve sa terre. Earth s'est répétée quatre fois dans le début de cette tirade de Richard. La terre est caressée, elle est accueillie par le roi, et donc, du coup, elle est le fondement de cette identité qui réaffirme la sacralité du roi comme lieutenant sur terre de Dieu et comme incorporant en sa personne le royaume de la même manière que le royaume incorpore sa personne. Je prends cet exemple. Ainsi, quand ce voleur, ce traître, Bolingbroke, qui durant tout ce temps festoyait dans la nuit, tandis que nous errions parmi les hommes des antipodes, curieuse manière d'écrire l'Irlande, nous verra à l'Orient montré sur son trône. Ses trahisons viendront empourprer son visage et, incapables de soutenir la vue du jour, elles trembleront d'effroi devant son péché. Toute l'eau de la mer houleuse déchaînée du front d'un roi ne peut laver l'onction sacrée. Le souffle des humains ne saurait déposer le représentant élu par le Seigneur. Pour chaque homme que Bolingbroke a enrôlé pour lever un acier meurtrier contre notre couronne d'or, Dieu, pour son Richard, a sa solde recrute un ange glorieux. Et si les anges livrent au combat, les faibles hommes succombent, car le ciel protège toujours le droit. Donc, vous voyez, il y a le rappel des éléments qui définissent la sacralité du roi, anointed king, c'est-à-dire de recevoir l'onction. le baume sacré, deputy elected by the lord, le lieutenant élu de Dieu, et finalement cette formule God for his Richard, c'est-à-dire la sacralité du roi et qui est renforcée par cette image que les troupes célestes des anges viendront forcément défaire les troupes terrestres de Bolingbroke. Mais cette réaffirmation par Richard, à la fois par ses gestes des deux corps du roi, le roi et le royaume, et par sa rhétorique de cette sacralité intouchable du roi, est l'objet d'une première désintégration lorsque Hugues est pensée devant l'accumulation de ces nouvelles qui le privent progressivement des réserves de la force que le symbole utilise pour imposer sa puissance. Dans ce cas-là, sensible à cette réalité, Richard en vient à une première désintégration qui est fondée sur un contraste entre le roi réduit à son corps naturel souffrant et mortel et, d'autre part, un concept politique du corps du roi, mais qui n'est plus considéré dans cette série d'opposition brutale comme une réalité à laquelle il faut adhérer, mais comme quelque chose de vain. Et finalement, il y a un mot qui est employé par Richard qui est « to monarchize », faire le roi, jouer le roi, comme si finalement il n'y avait qu'un individu de souffrance et que ce corps politique n'était qu'un fantôme, qu'un rôle que l'on tient mais qui n'a pas de force en lui-même. C'est juste après ce que j'ai cité pour commencer, c'est-à-dire « Pour l'amour du Dieu, asseyons-nous sur terre et racontons la triste histoire de la mort des rois ». Dans la couronne creuse qui scint les temples mortels d'un roi, la mort tient sa cour. Là, trône la bouffonne, rayant sa dignité, ricanant de sa pompe, lui accordant un souffle, une petite scène pour faire le monarque « to monarchize ». Être craint et tué d'un regard, lui insoufflant une vaine opinion de lui-même, comme si cette chair rempart de notre vie était une citadelle de bronze. Puis, s'étant joué de lui, pour finir, elle vient et avec une petite épingle perce le rempart du château et « Adieu, roi ! » « Couvrez vos têtes et ce qui n'est que chair et sang, ne le bafouez pas par des hommages solennels, bannissez le respect, la tradition, l'étiquette, le cérémonial, car tout ce temps vous vous êtes mépris. Je vis de pain comme vous, je ressens le manque, j'éprouve la douleur et j'ai besoin d'amis. Ainsi, assujetti, comment pouvez-vous me dire que je suis roi ? » C'est une magnifique série d'oppositions dans lesquelles le corps naturel vulnérable est faible et soumis à la mort alors que la dignité « state, pomp, devait ou devrait assurer l'immortalité. » Le corps est un corps de chair, un corps souffrant, un corps vulnérable et s'oppose ainsi à une autre illusion, une vaine opinion comme a traduit Dépras qui est celle de la puissance invincible et le château ou le cuivre le bronze de la citadelle seraient des images de cette illusion dans l'invincibilité du corps et donc du coup cette fin très proche d'autres passages sexpériens où le roi est un corps qui a faim et souffre est un homme qui a besoin d'amis il est donc sujet sujet à ses passions sujet à la mort et il n'est que cela et donc la dignité du roi qui en serait l'inverse n'est qu'un fantôme. On a aussi d'ailleurs un peu auparavant l'esquisse de ce qui va accompagner cette forme-là de dissociation entre le corps vulnérable et une dignité qui n'est peut-être qu'un songe qu'une scène avec la comparaison christique qui va être portée par cette image puisqu'un peu plus haut le croyant en la trahison de ces deux conseillers Bushy et Green en fait qui n'est pas une trahison puisqu'ils ont été capturés et exécutés il les compare à des Judas et le langage biblique s'inscrit commence à s'insinuer à l'intérieur du texte avec cette première comparaison fausse dans sa réalité mais dans sa rhétorique déjà décrivant Richard par lui-même comme souffrant la passion. c'est donc le premier moment de cette dissociation le deuxième est la scène suivante acte 3 scène 3 lorsque Richard s'est retiré ou réfugié à l'intérieur du château de Flint avec la petite troupe de ses fidèles et en particulier l'évêque de Carlisle et Omerle qui est le fils de York. Ici un pas supplémentaire est franchi dans la désintégration dans la séparation des deux corps puisqu'on voit que dans la scène précédente c'est à la fois un mouvement et une tension le renoncement enfin la désillusion sur la réalité des deux corps est contrebalancée par la réaffirmation de la sacralité du roi. Dans la scène du château de Flint on a un pas supplémentaire même si le mouvement est le même parce que Richard est encore Richard II. L'imagerie du roi comme soleil comme lumière est reprise par Bolingbroke lui-même puisque Bolingbroke et Northumberland arrivent au pied du château de Flint et ils voient apparaître le roi sur une plateforme ou sur les remparts. et Bolingbroke décrit lui-même Richard comme encore roi. Voyez le roi Richard lui-même apparaît semblable au soleil rouge de colère surgissant aux portes flamboyantes de l'Orient quand il voit les nuages jaloux destinés à obscurcir sa gloire et à ternir le sillage de sa course éclatante vers l'Occident. Donc un roi qui se lève qui apparaît à Bolingbroke et l'imagerie du roi soleil qui n'a pas attendu un autre souverain est tout à fait présente ici dans le discours de Bolingbroke et elle est réaffirmée par Richard lui-même qui à un moment reprend Northumberland qui s'est adressé à lui sans s'agenouiller devant lui et dans sa réplique cinglante contre Northumberland il reprend l'ensemble des éléments qui renvoient à la sacralité du roi nous sommes stupéfaits et longtemps nous avons attendu qu'avec crainte tu plies le genou devant nous qui pensions être ton roi légitime lawful king si nous le sommes comment tes jarrets os-t-il oublier de rendre leur tremblant hommage à notre personne si nous ne le sommes pas montre-nous la main de Dieu qui nous a démis de notre charge d'intendant car nous le savons bien aucune main de chair et de sang ne peut empoigner le manche sacré de notre sceptre sans profaner voler ou usurper donc on a le vocabulaire du sacred handle du sceptre du roi comme steward intendant de Dieu et toute violation de cette sacralité ne peut être que profanation vol ou usurpation profanation dans le registre du sacré et usurpation dans le registre de la continuité politique en même temps après cette double réaffirmation par ses ennemis et par lui-même de sa sacralité royale à travers les imageries symboliques traditionnelles du roi comme soleil du roi comme lumière richard forcé par les circonstances est obligé à entreprendre ce travail de séparation de son corps mortel par rapport à la dignité royale ce travail commence dans un premier temps par le dépouillement matériel le roi doit se soumettre et donc puisque la réserve de force lui manque que doit faire le roi à présent doit-il se soumettre le roi le fera doit-il être déposé déposé le roi s'y résoudra contented doit-il perdre le nom de roi par Dieu qui l'abandonne je donnerai mes joyaux pour un chapelet mon somptueux palais pour un ermitage mes vêtements luxueux pour une robe de mendiant mes gobelets dorés pour une écuelle de bois mon sceptre pour un bâton de pèlerin mes sujets pour deux statues de saints et mon vaste royaume pour une petite tombe une petite petite tombe une tombe obscure ou bien que l'on m'enterre sur la grande route du roi quelques routes fréquentées ou les pieds des sujets à toute heure pourront fouler la tête de leur souverain car à présent que je vis c'est sur mon cœur qu'il marche et une fois enterré pourquoi pas sur ma tête et on voit que là le dépouillement est matériel avec l'image classique à la fois des danses macabres ou du couple du roi et du mendiant puisque à chacun des biens est opposé une simplicité une frugalité une dureté d'une condition religieuse pèlerin moine mendiant et d'autre part il y a donc cette inversion sociale l'inversion le roi devenu mendiant mais il y a aussi cette inversion symbolique puisque effectivement la fin magnifique est le fait que si dans la théorie des deux corps du roi les sujets sont incorporés avec le roi dans une corporation dont il est la tête et vous me rappeliez que sur l'image de frontispice du léviathan de Hobbes représente cette corporalité du royaume dont le roi est la tête et les sujets les membres évidemment l'inversion est ici donnée puisque la tête du roi est sous les pieds de ces sujets qui la fouleront dans cette sépulture sur une des grandes routes du royaume là le deuxième temps de cette séparation et qui renforce les images du haut et du bas c'est qu'à un moment donné on est dans une situation jusque là où le roi est sur une plateforme et où les Northumberland et Bolingbroke sont à ses pieds ce qui peut être rendu dans le dispositif scénique des public amphiciatres où il y a une tribune où le roi peut être plus haut que ceux qui sont sur la plateforme au milieu de l'espace mais Northumberland appelle le roi à descendre parce que Bolingbroke l'attend au pied du château Northumberland Monseigneur il Bolingbroke vous attend dans la base dans la courbasse pour parler avec vous vous plaît-il de descendre je descends je descends pareil à l'intenselant phaéton qui ne peut maîtriser des carnes indociles dans la courbasse la courbasse où les rois s'abaissent à venir à l'appel de traîtres et à leur faire honneur dans la courbasse venir en bas en bas la cour en bas le roi car c'est la chouette qui crie là-haut où devrait chanter l'alouette alors toute la poétique on peut dire est très liée à cette utilisation de ce monosyllable puisque dans la réplique de Richard vous avez down down I come in the base court base where kings grow base et après il reprend in the base court come down down court down king et donc cette rythmique par base and down définit évidemment la totale inversion de la symbolique royale c'est-à-dire de la tête qui est dominant le corps et cette symbolique que l'on a vu plusieurs fois répéter et qui là donc se trouve inversée on avait donc une inversion du roi comme mendiant ou comme pèlerin une inversion du roi par rapport à ses sujets et ici une inversion de la majesté qui est abaissée au rang de ceux qui devraient être ceux qui la rêvèrent et de là le dernier vers car c'est la chouette qui crie là-haut ou devrait chanter l'alouette et quand Horowitz commentait ces passages en pensant que Richard II à partir du moment où il y a cette réplique là va assumer un certain rôle qui est un rôle finalement de fou soit de fou moqueur des souverains et on retrouvera ça un peu plus loin soit même comme pour les autres personnages Nelson Berling dit douleur et chagrin du cœur le font déraisonner comme un dément like a frantic man mais il vient c'est-à-dire un fou qui n'est pas un fou de rôle mais qui serait en quelque sorte un dérèglement d'esprit où le roi va entrer dans ce jeu en particulier en multipliant les puns les plaisanteries sur renversant les termes Bolingbroke lui dit mon gracieux seigneur je ne viens chercher que ce qui m'appartient donc il rappelle ici que comme l'encastre on ne peut pas le spolier de son duché et le roi lui répond ce qui vous appartient est à vous et je suis à vous tout est à vous donc le même jeu est souvent lié avec ces mots monosyllabiques dans l'anglais qui permettent évidemment des rebondissements et des plaisanteries très rapides et très fulgurantes et du coup ce qui est aussi mis en place dans cette scène et qui est important parce que évidemment la distinction entre une abdication volontaire du roi à la fois était ce que voulait le parti de Henri IV donc légitimer l'abdication enfin légitimer la transmission de la couronne par une abdication volontaire inscrite d'autre part dans une tradition très bien étudiée par un livre de Jacques Lebrun sur les modèles anciens ou modernes des rois qui abdiquent volontairement le pouvoir les modèles anciens occupent la littérature romaine et un modèle récent était l'abdication de Charles V à Juste le retrait dans le monastère et donc un enjeu lorsque cette transmission était référée à l'abdication volontaire était évidemment d'inscrire ce geste dans une tradition et en même temps d'en faire le fondement légitime du nouveau roi et de l'autre côté évidemment que la déposition vocabulaire employée par Richard on l'a déjà rencontré référait à un acte de force un acte de violence et à une nécessité et c'est avec cela qu'il se retire et que termine cette scène lorsque Richard dit à Bolingbrock tout ce que vous voudrez je vous le donnerai avec plaisir à ce que veut la force on ne peut qu'obéir en route pour Londres cousin c'est là que nous allons for do we must what force will have us do la traduction finalement serait moins élégante mais plus resserrée c'est-à-dire ce que nous devons faire nous devons faire ce que la force veut que nous fassions et donc là il y a comme une sorte d'ironie à nouveau dans ce moment de fou de Richard puisque le vers d'avant se termine par unwilling to et le fait de will va être ce qu'on va lui demander constamment d'avoir voulu se retirer du pouvoir et donc ici il crée ce contraste puisque dans les deux vers il oppose finalement le oui je veux bien mais je veux quoi je veux ce que la force nous oblige et moi m'oblige à faire et la dernière des scènes qui marquent l'étape ultime c'est évidemment la scène du parlement celle qui n'était pas présente dans les trois premières dans les trois premiers quartos et qui est indiquée par la didascalie les noms des personnages sont mentionnés as to parliament comme parlement et ici c'est une condensation par Shakespeare des événements qui se passent entre le 29 septembre et le 27 octobre 1399 dans une pièce qui d'ailleurs on l'a vu a une durée enfin s'empare d'une durée historique brève on avait vu que ce n'était pas le cas avec Henri VIII ou avec les pièces espagnoles la durée de la pièce c'est 1397 1399 en fait 1400 qui est la date de la mort du roi une fois qu'il a été déposé dans cette durée resserrée il y a ici une condensation des événements dans cette scène du parlement la scène est annoncée en son commencement comme si le roi avait volontairement abdiqué c'est-à-dire la reprise en charge par York et par Bolingbroke en passe de devenir roi d'une décision volontaire York arrive et s'adresse à Bolingbroke comme grand duc de Lancastre on voit ici que c'est le troisième des quatre noms du même personnage dans la pièce il a recouvré le nom patrimonial le nom du domaine et de la lignée qui était celle de Jean de Delgan on ne l'appelle plus Herford on ne l'appelle plus Bolingbroke grand duc de Lancastre je viens à toi de la part de Richard le déplumé qui d'une âme consentante with willing soul t'adopte comme héritier et remet son sceptre souverain en la possession de ta royale main monte sur son trône toi qui maintenant descends de lui et longue vie à Henri quatrième du nom Bolingbroke au nom de Dieu je monterai sur le trône royal donc tout semble fait puisqu'il est redevenu Lancastre mais peu de temps pour devenir Henri IV et que la volonté du roi est de l'admettre comme héritier donc du coup de faire descendre de lui dans la lignée de la généalogie des rois et en même temps avec son consentement de lui transmettre les insignes du pouvoir on voit donc qu'il y a trois éléments le willing soul c'est la libre volonté le fait qu'il est maintenant héritier her c'est la légitimité d'une succession dynastique et le sceptre c'est la transmission d'un des deux insignes fondamentaux du pouvoir et c'est d'ailleurs dans cette scène-là que l'évêque Carlyle qui est resté un des fidèles de Richard II va en quelque sorte refuser cette supposée acceptation de Richard II ou non de l'impossibilité de déposer un roi légitime quand Torovich dit qu'il est le logothèque celui qui dit la loi y compris contre ce qui pourrait être la volonté de Richard d'abandonner son corps politique et Carlyle rappelle dans un ensemble tous les traits qui fondent la sacralité du roi il est l'image même de la majesté de Dieu son capitaine son intendant le représentant élu par lui sacré couronné planté depuis tant d'années et lui serait jugé par une voix sujette et inférieure sans que lui-même soit présent on a donc le rappel à la fois de tous les qualificatifs qui peuvent être liés au roi le roi qui est ouin qui est saint le roi qui est couronné le roi qui est inscrit dans une succession dynastique de là le planted et d'autre part le fait qu'il est le capitaine le steward l'intendant le député le représentant de Dieu sur terre et en rappelant cette sacralité il montre que l'acte s'il est commis cet acte impossible qui serait de déposer un roi qui peut devenir possible serait la source des malheurs du royaume amenés au déchirement à la division à la guerre avec ce procédé qu'on avait déjà rencontré dans Henri VIII évidemment c'est-à-dire une prophétie qui est faite de quelque chose qui effectivement pour les spectateurs est une réalité qui est déjà advenue et donc Carlyle comme Cranmer d'Henri VIII annonce prophétiquement les guerres qui vont déchirer leur royaume mais il le fait avec une métaphore ou une image qui renforce cette idée de la christologie monarchique puisqu'il dit on nommera cette terre le champ du Golgotha et c'est un second élément qui fait introduire la référence biblique l'imagerie christique dans la pièce et c'est là où on arrive au vers 153 qui est le début de la partie non présente sans doute censurée dans les trois premières éditions de Richard et peut-être d'entrée de jeu on saisit une des raisons de cette absence puisque ici Northumberland s'adresse donc au parlement et au lords et il leur dit « Vous plaît-il Seigneur d'accéder à la requête des communes to grant the commons suite » c'est-à-dire que le texte laisse entendre que la partie du parlement qui est les communes les représentants du peuple ont une requête une demande et donc font pression politiquement sur la situation et comme je l'avais rappelé ce rôle du parlement séparé du roi est là différent de celui des lords à l'intérieur du parlement est évidemment une question politique délicate avec cette demande et dans le folio c'est Bolingbrod qui prend la parole et qui dit « Faites venir Richard afin qu'aux yeux de tous ils puissent abdiquer ainsi nous procéderons sans être soupçonnés » Donc Richard assume cette idée de convoquer le roi pour que publiquement il abjure et confirme ce que Northumberland a annoncé. Un trait intéressant est que dans le quarto de 1608 qui est celui qui a réintroduit cette scène en fait les lignes que je viens de lire sont attribuées à Northumberland et il n'y a pas d'intervention de Bolingbrock ce qui fait que Northumberland dit « Vous plaît-il seigneur d'accéder à la requête des communes ? Faites venir Richard afin qu'aux yeux de tous ils puissent abdiquer. Ainsi nous procéderons sans être soupçonnés » comme si c'était les communes qui demandaient la comparution du roi et non pas que Bolingbrock c'est Cynthia Susan Clegg qui a montré ça dans un très intéressant article parce que du coup dans le quatrième quarto le rôle des communes est encore plus fort que celui du folio non seulement ils déposent une requête ils font une demande mais cette demande a un contenu c'est-à-dire de faire venir le roi pour qu'il abdique comme si finalement c'était cette volonté populaire incarnée par une partie du parlement qui était l'élément décisif dans la déposition du roi alors on peut commenter le fait que dans le folio ces vers sont attribués à Bolingbrock ce qui atténue la requête des communes il y a bien une requête des communes mais elle n'est pas forcément celle de demander l'abdication publique du roi on peut l'interpréter évidemment comme la correction d'un texte qui aurait été trahi par l'édition du quarto de 1608 on peut l'interpréter aussi comme une volonté d'adoucir de limiter le rôle des communes dans ce dispositif qui est celui de l'abdication du roi une retouche qui permettait de maintenir évidemment le rôle des communes mais en même temps d'en limiter la puissance l'importance c'est là que Richard va intervenir et c'est parmi les passages les plus célèbres de Richard II parce qu'il y déploie à la fois en ses formes extrêmes l'identification au Christ l'identification à la passion du roi qui est celle identifiée avec la passion du Christ il y a de nouveau une référence à Judas mais qui s'est amplifiée mais je me souviens bien du visage de ces hommes que j'ai comblés n'était-il pas à moi ne me criait-il pas naguère salut à toi comme Judas au Christ mais lui sur douze les trouva tous fidèles sauf un moi sur douze mille aucun Dieu garde le roi n'y a-t-il personne pour dire amen suis-je à la fois le prêtre et l'enfant de coeur et bien alors amen Dieu garde le roi bien que ce ne soit pas moi encore amen si le ciel veut que je le sois donc il y a là et un peu plus loin il y aura une référence à Pilate sans doute une référence qui venait d'une des sources historiques qui est la chronique de Froissart sur le règne de Richard II où il est décrit Henri maintenant quatre ou potentiellement quatre potentiellement roi comme absent muet de cette scène comme Pilate qui sang laverait les mains et qui serait insensible à ce que Richard décrit comme sa croix amère poussant encore plus loin l'identification christique et donc donnant sa forme tragique à cette christologie royale dont parle Kantorovics il y a d'autre part l'inversion des pouvoirs qui a plusieurs images dans le texte et ici c'est cette image de la couronne qui est tenue d'un côté par Richard et de l'autre par par Bolingbrock comme vous voudrez mais qui devient Henri IV donnez-moi la couronne ici cousin prends la couronne ici cousin de ce côté ma main de ce côté la tienne à présent cette couronne d'or est comme un puits profond qui possède deux seaux se remplissant l'un l'autre le plus vide dansant toujours en l'air quand l'autre est en bas invisible et plein d'eau le seau d'en bas plein de larmes c'est moi qui bois mes chagrins et celui qui monte c'est toi c'est-à-dire qu'on reprend ici l'image des deux seaux qui est comme une forme inversée d'une autre image qui était apparue plus avant et qui était l'image d'une balance mais dans ce cas-là le poids lourd était du côté de Bolingbrock avec ses amis ses alliés ses troupes et le roi lui était léger sur le côté de plateau d'une balance où il n'y avait plus d'autre poids en sa faveur là l'inversion puisque c'est lui le roi qui avec ses larmes est du côté des seaux qui se remplit et qui touche terre et Bolingbrock qui s'élève vers la dignité l'enjeu devient à partir de ce moment essentiel c'est un enjeu finalement de désignation est-ce que Bolingbrock résigne avec bonne volonté ou est-ce qu'il est déposé et pardon est-ce que Richard comme le dit Bolingbrock résigne sa couronne avec bonne volonté ou est-ce que comme il le dit lui-même il est déposé et c'est là où le retrait le demise du corps politique du corps physique du corps politique atteint son maximum à la fois sur plusieurs modes il y a d'abord un mode psychologique si j'ose dire sans anachronisme qui est l'idée que le roi peut transmettre sa couronne mais qu'il conserve ses chagrins et du coup on voit alors que Bolingbrock lui dit mais en me transmettant la couronne vous me transmettez aussi les chagrins non répond Richard parce que les chagrins appartiennent au corps naturel maintenant retiré de la couronne alors que la couronne elle peut être transmise et habitée par un autre il y a un mode spectaculaire solennel qui fait le moment clé de la pièce c'est-à-dire un couronnement à l'envers le fait que Richard d'une manière solennelle ritualisée cérémonielle se détache de chacun des insignes qui font qui marquent le corps politique du roi pour finalement se retrouver un corps naturel seul abandonnant et abandonné c'est ce dépouillement symbolique qui vient redoubler celui que je mentionnais avant le dépouillement dans la scène précédente est un dépouillement matériel le roi devient mendiant le roi devient pèlerin le roi devient moine il abandonne tous les biens terrestres ici il abandonne symboliquement tous les insignes qui font le corps politique consentez-vous à abdiquer la couronne lui demande Bolingbroke et on trouverait là le mot contented qui signifie à la fois assentiment consentement et en même temps contentement et Richard lui répond hi no no hi souvent commenté puisque hi peut être une expression une interjection mais peut être aussi je et donc du coup le je non non moi crée avec quatre mots cette ambivalence déchirement tension de Richard qui est abdique en étant déposé ou qui est déposé donc du coup abdique car je dois n'être rien alors oui non ni oui car je dois n'être rien ni non car j'abdique entre tes mains vois maintenant mais et là il reprend le vocabulaire de l'autre I resign vois maintenant comment je me dépouille moi-même I will undo myself je donne ce fardeau qui pesait sur ma tête et ce sceptre encombrant qui était là dans ma main l'orgueil du sang royal qui emplissait mon cœur de mes propres pleurs je lave l'onction du sacre de mes propres mains j'abandonne ma couronne de ma propre langue abjure ma dignité sacrée de mon propre souffle annule tous les serments de loyauté j'abdique toute pompe et toute majesté mes manoirs rentrent revenus je les cède mes actes décrets et statuts je les annule Dieu pardonne tous les serments envers moi violés Dieu maintienne inviolés tous les serments que l'on te fait moi qui n'ai rien qu'il ne m'inflige aucun souci qu'il te comble de tout toi qui as tout acquis sur le trône de Richard que tu vives longtemps qu'en terre dans un trou Richard soit promptement que Dieu garde le roi Henri dit Richard détrôné un kinged Richard et lui envoie maintes années de jours ensoleillés que reste-t-il d'autre what more remain donc il y a cette cérémonie du couronnement inversée chacun signe étant abandonné l'un après l'autre et le résultat est évidemment l'exposition nue du corps individuel du corps physique du corps naturel et on voit cet abandon progressif qui fait ce retrait et qui expose l'individu à sa seule nature humaine vulnérable mortelle et le roi à ce moment-là a le même à une réflexion qui est parallèle avec celle de Carlyle est-ce qu'il peut le faire est-ce que ce n'est pas là que trahir son propre serment mes yeux sont pleins de larmes et je ne vois rien et pourtant l'eau salée ne les avait au bloc pas au point qu'ils ne puissent voir ici une meute de traître que dis-je si je tourne mes regards sur moi-même en moi je vois un traître comme les autres car j'ai ici donné le consentement de mon âme à dépouiller le fastueux corps d'un roi j'ai avili la gloire j'ai fait de la souveraineté une esclave de la fière majesté un sujet du pouvoir un manant et on a ce mouvement qui est celui où le roi traître à lui-même et ce sera repris d'ailleurs par Charles Ier pendant la guerre civile il y a un texte dans le poème dans lequel ou bien qui lui est à propos de sa mort où la même idée de la trahison du king avec une majuscule c'est-à-dire du corps politique par le king avec une minuscule c'est-à-dire l'individu de chair et d'os renvoie à la même thématique d'une possible trahison du roi par rapport au roi du roi personne par rapport au roi dignité et le mouvement qu'enchambre cette réflexion de Richard traître à lui-même est le mouvement qui pousse à l'extrême ce dénuement ou ce dépouillement du corps individuel du corps physique qui amène le climax de la pièce dans la mesure où ce qui est laissé là est peut-être rien c'est-à-dire le fait que si le corps humain du roi incorporait son corps politique l'inverse c'était vrai le corps politique incorporait le corps personnel et dépouillé de ce corps politique le corps personnel est peut-être lui aussi dissous détruit je n'ai pas de nom pas de titre non même pas le nom dont on me baptisa qui ne soit usurpé hélas jour d'affliction moi qui ai consumé tant d'hiver aujourd'hui je ne sais de quel nom m'appeler oh que ne suis-je un roi de neige dérisoire exposé au soleil de Bolingbroke pour fondre et m'évanouir en gouttes d'eau le king of snow c'est-à-dire finalement rien une vulnérabilité qui se termine par le néant devient l'image que Richard s'appelait qu'à lui-même puisque ayant perdu le corps politique il a aussi du même coup perdu son corps personnel cette incorporation réciproque amène à cette extrême situation où le roi n'est plus dans une des plus belles lignes du texte ce roi de neige qui fond au soleil de Bolingbroke et la manière pour Shakespeare de rendre perceptible ce traitement des deux corps du roi qui va au-delà de ce que la théorie politique pouvait en dire puisque finalement le fait que le corps naturel s'est retiré du corps politique peut être compris comme la destruction de ce corps naturel lui-même c'est ce moment où Richard demande qu'on lui apporte un miroir et où Bolingbroke accepte et d'ailleurs avec un jeu que fait remarquer l'édition de la Pléiade de Mme Verney qui est que Richard demande un miroir et que ce qu'on lui apporte c'est un looking glass un glass et la différence c'est que un glass renvoie un objet effectivement c'est celui qui est apporté sur la scène alors que mirror avait un sens matériel qui est bien sûr celui d'un miroir mais il avait aussi un sens figuré c'est-à-dire le miroir des princes cet ensemble de textes qui définissait le portrait idéal du roi soit le portrait d'un roi qui avait régné soit le modèle idéal du roi qui devrait régner et donc du coup ce à quoi va se comparer ou dans quoi va se regarder Richard n'est pas simplement le miroir qui lui montre son corps mais est-ce ce miroir figuré qui est celui des princes idéaux qu'il a trahis et comme vous vous souvenez il brise le miroir dans la mesure où d'une part le corps naturel n'est plus le sien comme si l'abandon du corps politique faisait que le corps naturel aussi avait disparu et donc le bris du miroir correspond dans un certain sens avec l'image merveilleuse du roi de neige et d'autre part aussi parce qu'il ne se reconnaît pas il ne peut pas reconnaître lui-même dans ce miroir qui serait ce miroir figuré le portrait du prince idéal et donc le roi est dans ce sens-là séparé de lui-même il est réduit à n'être rien à n'être sans nom comme il le donne dans cette réplique et du coup vers la fin de cette scène il reprend ce rôle d'un fou mais d'un fou de court puisqu'à un moment donné Bolingbrock lui dit beau cousin s'adresse à lui en lui disant beau cousin beau cousin je suis plus grand qu'un roi car lorsque j'étais roi mes flatteurs n'étaient que mes sujets maintenant que je suis un sujet voici que j'ai un roi pour flatteurs étant si grand je n'ai nul besoin de mendier c'est une réplique tout à fait qu'on peut trouver dans les répliques des fous de rois qui jouent constamment il y a par exemple dans le début de Twelfth Night un jeu de ce type ce n'est pas un fou de roi mais dans le même jeu avec le mois et inversé donc on a là le départ pour la tour de Londres du roi qui ne l'est plus mais qui pourtant dans sa dernière dans sa dernière ligne le redevient en un bref moment puisqu'on va l'escorter jusqu'à la tour où il va être prisonnier et Richard dit à ce moment-là oh parfait que vous êtes une escorte d'escrocs le mot étant to convey him to the tower avec une ambiguïté sur le convey ah parfait une escorte d'escrocs escrocs vous l'êtes tous vous qui êtes si agile pour vous élever par la chute d'un roi légitime the true king's fall jusqu'à la fin il reste à ses yeux ce roi légitime là encore dans un éclair après les moments successifs de sa déposition 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 et finalement séparation d'avec lui-même qui le conduit à nothing à être rien dernière remarque et je termine c'est vers la fin de la scène que l'on retrouve cette présence qui est sans doute la raison fondamentale de l'absence du texte dans les premières éditions puisque Norsemberland revient à la charge en disant les communes ne seront donc pas satisfaites de quoi s'agit-il on a demandé à Richard de lire la liste de ces crimes et donc en quelque sorte de se confesser publiquement d'avoir été un roi traître ou coutume fondamentale du royaume ce qu'il refuse de faire et à quoi il substitue la demande du miroir et le fait que ce qu'il va lire ce n'est pas une liste de crimes c'est ce qu'il est lui-même et comme on l'a vu d'une manière illisible puisque son image ne renvoie ni à lui ni à rien simplement à ce roi de neige mais la référence ici de Norsemberland renvoie à cette idée que dans le texte volontairement ou non il y a un rappel du rôle important du parlement et dans le parlement des communes dans ce moment de la déposition du roi et ce qui était du temps de la reine Elisabeth considéré comme sans doute une transgression de à la fois un certain silence imposé sur la succession et d'autre part un refus absolu d'un rôle joué par le parlement dans cette transmission dynastique cela a changé en 1608 ou en 1623 mais comme on l'a vu avec une certaine prudence ce qui est que par rapport à le texte du quarto le texte du folio est en retrait sur ce qu'ont demandé réellement les communes ce qui me permet la fin de dernière réflexion c'est-à-dire qu'on voit là comment Shakespeare s'empare de la chronique d'Olinchet de 1587 parce que dans la chronique le parlement est présent mais seulement pour confirmer l'abdication et consentir au couronnement d'Henri IV et ce n'est qu'après abdication et couronnement que le parlement demande dans la chronique que soit rendu public les raisons de cette déposition donc la publication la publicité des fautes ou des crimes du roi on voit que dans la pièce de Shakespeare même dans le folio le parlement est présent avant l'abdication et au couronnement dans le folio il est présent pour demander cette publicité de la comparution du roi mais dans le quarto il est présent pour demander le jugement et l'abdication du roi on voit donc là qu'il y a le travail sur la chronique dont les intentions restent obscures peut-être que comme le suggèrent certains lecteurs de la pièce Shakespeare en tire surtout un effet dramatique sans peut-être mesurer les conséquences politiques qu'il y a ce rôle donné aux communes parce que rien ne laisse entendre qu'il veut écrire une pièce qui défendrait les droits du parlement et en particulier des communes contre la monarchie absolue et souveraine mais c'est l'effet que produit évidemment la pièce alors deux remarques pour Clore d'une part je laisse à votre lecture la dernière acte de Richard II et simplement pour dire que les choses ne se terminent pas bien pour lui et d'autre part on peut vous remercier de votre présence et d'autre part pour essayer de dire que l'intention de cette série de cours était comme je l'ai dit pour commencer à la fois d'essayer d'explorer une question qui est très forte pour nous aujourd'hui quelles sont les différentes formes de présence du passé dans notre contemporanéité les mémoires qui sont collectives ou individuelles monumentales ou mentales les fictions si nombreuses et maintenant plus qu'après Shakespeare cinéma télévision la série des Tudors qui a pu être un écho avec l'Elisabeth et la Marie de la semaine dernière et puis l'histoire telle que nous essayons de l'écrire ou de la lire et donc c'est cette question-là du présent si forte qui peut amener à une série d'enquêtes rétrospectives pour voir comment différentes formes de la fiction pour moi je me suis centré sur le genre que je préfère et que je connais le mieux ou le moins mal c'est-à-dire le théâtre se sont emparés de l'histoire à la fois l'histoire telle qu'elle était narrée narrée dans les chroniques narrée dans les histoires et aussi l'histoire qui au-delà ou en-dessous de ces narrations est ce qui est advenu et ce travail de Lopé de Calderon de Shakespeare peut peut-être aussi nous aider à mieux situer nos différentes formes de rapports avec le passé devenu et maintenu comme présent dans les sociétés qui sont les nôtres merci applaudissements 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 C'est parti !